Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es le son, si tu oublies moi, ça y va d'un chino de n'aider. Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de nous suivre. Il fait beau à Kinshasa en ce dimanche pascal. Merci à tout le monde, merci à tout le monde. Il pleut vite ici, donc vous entendrez certainement des petits bourdonnements de la pluie. Eh bien, on est là. L'actualité, c'est là. Bithonio Sotolanda qui lobby, sortie médiatique, il y a le président, il y a le Sénat, monsieur Alexis Tamboumouamba. On va dire, monsieur Alexis Aloubi, qu'il y a le congrès, parce qu'il ne faut pas discuter sur la modalité pratique du état d'urgence au président Abengaki. Le président a violé la loi, parce que Salim Ndeng, il ne fallait pas dire que Salima a eu autorisation au Sénat, disons qu'il y a le congrès. Il fallait qu'il y ait une autorisation au congrès avant Abengaki pour qu'il y ait l'état d'urgence au Sénat. Le président a violé la loi, parce qu'il y a le congrès, parce qu'il y a le congrès, parce qu'il y a le congrès, il n'y a pas d'institutions, mais il y a le congrès. Je suis tout simplement écœuré. Je comprends quelques lacunes à le président du Sénat. Ça peut s'excuser. C'est peut-être qu'il n'a pas eu le temps de lire. Vous savez, quand vous êtes tout de suite en politique et la politologie, très souvent, il y aura déçu sur les connaissances, les connaissances pures et adroits. Et je comprends que monsieur n'a pas vraiment été, on va dire, allaité et allaité et adroits et qu'il a emprunté en notre chemin la politique. Mais en réalité, voilà ce qui se passe. Pourquoi attendre plusieurs jours, sinon deux semaines après, pourquoi attendre deux semaines pendant qu'on s'est rappelé que Bozalaki surpris ? Alors, vous avez été surpris quand ? C'est ce que moi je veux savoir. Vous avez été surpris quand ? Deux semaines après, une semaine après, à partir de quand vous avez été surpris ? Parce qu'on ne peut pas être surpris après un moment. Le président de la République à Bengaki, état d'urgence en cachette, n'a presse écrite, c'était audiovisuel. Tout le monde a vu, tout le monde a lu, tout le monde a entendu. Il n'y a que vous et madame Mabunda, n'est-ce pas qu'il n'a quitté ? Alors, je me pose la question pendant tout ce temps, vous étiez où ? Vous devez quand même donner des explications au peuple congolais. Ne serait-ce que pour cette période des vacances, vous étiez où ? Pour ne pas apprendre que le président Asalaki, état d'urgence. Un. Deux. Qu'est-ce que vous êtes allé faire chez le président de la République ? Bon, qu'il n'y a pas de quoi ça l'anime exactement. Parce qu'il vous a invité, vous, le premier ministre et la présidente de l'Assemblée nationale. Alors, vous étiez allé faire quoi exactement ? Pourquoi quand il vous a communiqué l'idée qu'il y a l'état d'urgence, pourquoi vous avez dit que tout était bien ? Pourquoi vous ne nous avez pas dit déjà à ce moment-là que, ah, il n'y a pas de violer constitution, ça va, ça va, ça va, ça va ? Pourquoi ne l'avoir pas fait en ce moment-là ? Je suis encore sur les considérations, on a continué dans ma droite. Nous avons une autre considération, on a continué dans ma droite, nous avons un droit après. Mais même temps, nous avons un droit, nous avons deux plans. Nous avons fond et nous avons forme. Mais alors, nous avons une autre considération, nous avons une autre considération. Nous avons une autre. Alors, je voudrais un peu savoir, la légèreté avec laquelle nous avons un déconneur, c'est-à-dire que nous avons un déconneur. Je dois vous le dire, ça ne vous amène pas à l'écolo. Et vous avez un déconneur, c'est-à-dire que nous avons un déconneur, nous avons un déconneur. Le pays a un problème, le pays traverse une situation difficile. Je ne vois pas l'opportunité, ni de la sortie médiatique, ni de la tenue du Congrès. C'est quoi l'opportunité ? On ne sait pas. C'est quoi l'opportunité ? On ne sait pas. Pourquoi M. Tambo et Mouamba, pourquoi Mme Mabunda, à chaque fois que vous sortez en public, c'est pour trouver un moyen d'humilier le président de la République ? En réalité, vous n'êtes pas en train d'humilier, Félix Tshisekédi. Vous êtes en train de faire comprendre à tout le monde que vous n'avez aucun respect pour l'institution présidente de la République. Aucun. Et ça prouve à suffisant ce que M. Tambo, vous avez besoin de l'hôpital. Vous avez besoin de l'hôpital parce que vous étiez au service d'un homme au lieu d'être au service de la nation. Ça, ça peut être dessiné clairement comme ça. Mais ce qui va choquer, c'est ce qui vient après. Ce qui va choquer, c'est que pendant un moment donné, pendant un temps donné, le président du Sénat dit, par exemple, Il faut qu'on continue à travailler. Comment vous allez travailler alors qu'on a déjà pris une mesure interdisant les attroupements ? On a déjà pris une mesure interdisant les rassemblements de plus de 20 personnes. Alors, ce qui vient d'être à respecter les textes, comment vous ne pouvez pas suivre la mesure telle qu'elle a été donnée ? Au moment donné, s'il y a un problème très sérieux, où vous avez été téléguidé, ce que je n'espère pas pour un président du Sénat, ou alors vous le faites parce que vous voulez créer un incident, tout ça, mais malheureusement, on est dans la 21e siècle. Nous sommes dans la 21e siècle, le peuple est conscient maintenant. Il faut compter sur d'autres personnes qui se réveillent tout le matin pour apprendre au peuple, pour instruire le peuple. Donc, ce sont des choses qu'on ne pourra plus concevoir, on ne peut plus vous laisser faire comme avant. C'est une démarche des natures à jeter de la saleté, du déshonneur, du strédi, la République Mobimba. C'est le premier pays où, la période de crise, il y a un son de cloche contraire. Même en France, aux Etats-Unis, partout. Ce n'est pas le moment de raconter des contradictions, ce n'est pas en ce moment. Ce n'est pas en ce moment. Je ne vois pas pourquoi, dans mon intérêt d'en voter en tout cas. Dans mon intérêt d'en voter. Les gens d'abord ont un problème sur l'affaire du corona psychose, et vous, vous venez encore à ajouter psychose. Et dans la population, les gens pensent que, alors que vous n'en avez pas le pouvoir, alors que vous n'en avez pas du tout le pouvoir, il faut rappeler aux Congolais, que la séparation de pouvoir, comme le voulait Montesquieu, est de stricte application, n'est-ce qu'il y a un peu de cannabis. Mais, dans la période, il y a état d'urgence. Dans la période, il y a des calamités, il y a des contextes où le président devient à la fois législatif, à la fois exécutif. Ça veut dire, il remplit parfois les fonctions. Il y a législatif, parfois en fonction, il y a gouvernement. Ça, c'est dans des mesures extra. Ça veut dire, dans des situations sui generis. N'est-ce que vous êtes aussi. Le Congo connaît une épidémie, une pandémie qui tue, en silence, et qui tue terriblement. Il faudrait que le président de la République prenne des mesures drastiques et rapides. Et parmi mes mesures rapides et drastiques, le président Zoui, il a déclaré, il a proclamé état d'urgence. Mais il n'y a aucun discours, il y a M. Tambou Mouamba. M. Tambou Mouamba, il n'y a pas de maître Tambou Mouamba ou honorable Tambou Mouamba. Mais les deux, ça ne me dérange pas. Appelons M. Tambou Mouamba. M. Tambou Mouamba, on met volontairement d'admettre que l'article 85 de la Constitution parle effectivement du président de la République qui proclame. Alors, qui proclame l'état d'urgence ? C'est l'article 85. Mais je suis surpris. D'apprendre que M. Tambou Mouamba se focalise essentiellement sur l'article 119 qui parle, lui, de l'autorisation. Mais il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas d'école maternelle. Il n'y a pas d'école maternelle. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Avant, il n'y a pas de 165. Il n'y a pas d'accord. Il va te dire qu'on commence d'abord par 85. Parce que M. Tambou Mouamba, il faut comprendre ce que la Constitution est un fil. La Constitution est un esprit qui commence du préambule. Tine, la dernière article. La Constitution, c'est comme une Bible. Ça veut dire, il n'y a pas d'accord. Ça ne s'oppose pas. Ça ne se rentre pas dedans. Il est vrai qu'il y a des incohérences terribles dans la Constitution. On le reconnaît. Il y a quand même des incohérences dans la Constitution. Il y a des incohérences. Il y a des faiblesses. Il y a des textes. C'est vrai. Mais quand on sait, quand on a été en droit, même en première année, même en deuxième année, d'abord en première année de droit, on nous apprend le droit constitutionnel. On nous donne l'esprit de la Constitution. On nous donne le but pour lequel une Constitution est créée. On nous donne pourquoi on a la Constitution écrite, non, non écrite. On nous donne toutes ces choses-là. Alors, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a des longues années en politique de M. Tambou Mouamba et vous me siyez-moi quelques réflexes juridiques, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ceux qui ont appris la bonne beauté, on ne peut pas aller à l'article, le 165, sans passer par l'article 95. Non. C'est du chauvisme, en fait. Excusez-moi, mais c'est du chauvisme. Au-delà de tout, cette lecture entraîne une accuse, une errance. Mais vraiment, une errance juridique. C'est une errance juridique. Parce que, regardez maintenant dans la forme. Le président du Sénat dit qu'il y a un congrès parce qu'il faut se réunir pour que je ne vais pas tabler sur la... On va dire, corriger l'erreur au président. C'est la déclaration. Mais attendez, c'est très grave. M. Tambou Mouamba, c'est très grave. Vous n'êtes pas une cour constitutionnelle pour tabler sur les matières de constitutionnalité. Nous avons une cour constitutionnelle. Si vous pensez, vous estimez, que le président a violé la loi, mais laissez la cour constitutionnelle tabler sur l'inconstitutionnalité de l'état d'urgence. Ce n'est pas à vous d'aller corriger les erreurs du président. Non, attendez des secondes. Ce n'est pas à vous. Le président n'est pas rédévable dans le congrès. Il n'est pas rédévable devant le congrès, ni devant l'Assemblée nationale, ni devant le Sénat. Donc, vous ne pouvez pas traiter de ces matières à lui. Non. Vous ne pouvez traiter que des matières. Vous avez la BINON, vous avez la congrès, vous avez la Maga Moussoussou. Non, vous avez la Maga Moussoussou. Par exemple, déclarer la guerre, et ainsi de suite. Là, on peut venir à vous. Mais dans cette affaire, s'il y a eu une violation, s'il y a eu une violation, supposons qu'il y a eu une violation, parce qu'il n'y en a pas eu, il n'y en a pas eu, mais bon, supposons qu'il y en a eu, mais c'est à la cour constitutionnelle, ce n'est pas au Sénat, ni à l'Assemblée nationale. M. Tamou Momba a prouvé à suffisance qu'il ne lit pas le règlement d'Abango. Il ne lit pas le règlement, il ne lit pas même la Constitution, je veux dire convenablement. Regardez, que disent les articles 3.3 et les articles 36 ? Je vais les lire. Permettez-moi de les lire. Parce qu'il faudrait que tout va comprendre et le côté de Ngutoulouba. Sinon, il va compliquer. Ici, je vous amène le règlement intérieur du Congrès. Le règlement intérieur. Je vous amène. On commence par l'article 36 du règlement. L'article 36 du règlement intérieur dit ceci. Je vais paraphraser. C'est sur des mondes express du président de la République qu'un congrès est appelé. C'est l'article 36. Je n'invente rien. 36 du règlement intérieur du Congrès. Bon, c'est vrai que cet outil n'est pas à la disposition de beaucoup de gens parce que les gens ne veulent pas lire, en fait. Quand les gens passent leur temps dans des bois de nuit, dans je ne sais pas moi quoi, nous, on prend le temps de lire, on prend le temps de fouiller pendant autant de Ngayango. C'est ça le problème aujourd'hui. Regardez, un autre article, article 3.3 du règlement intérieur du Congrès. Prévoit les matières et je prévois la matière, ce qui est 2 ou 3, je prévois la matière où le Congrès n'est pas le temps. Mais aucunement on n'a parlé de la régularisation de l'état d'urgence. Non. Parmi les matières où ils ont discuté dans le Congrès et les discours représentent de la République qu'il n'y a pas que ça le discours n'est pas pour la présence et l'adresse devant le Congrès autoriser l'état d'urgence selon l'article 119 et tout ça. Mais on ne peut pas corriger et qu'il n'y a pas de corriger. Pourquoi corriger ? La correction, la régularisation, elle est irrégulière. Donc, ceux qui ne sont pas dans le Congrès pour régulariser la situation en état d'urgence, ils seront en train de faire une faute. Et c'est ce que je suis en train de dire que M. Tamoumamba risque d'exposer le Sénat, d'exposer les congrétistes. La violation de ma texte et je suis convaincu que tout citoyen, tout député honnête et sérieux ne prendra pas part à cette fourberie. Non, mais attendez deux secondes, n'importe quel député sérieux, honnête en prendra pas en dél'occurrence. Parce qu'il ne vous est pas autorisé d'aller vérifier si le président a tort ou pas. Et puis voilà un peu ce que le président du Sénat dit. Abibor, on peut comprendre rien, mais c'est un peu qui est-il. C'est des propos arrogants. C'est des propos arrogants allant dans l'idée de détruire l'image du président, faire comprendre au président qu'il ne maîtrise pas la loi comme vous en avez l'habitude. Et puis malheureusement, tu as FCC, au sommet, ils ont eu l'habitude, vraiment l'habitude de dénigrer le président, pratiquement de l'insulter. Parce que là, c'est de dire au monde entier que vous avez un président qui ne comprend rien. Vous avez un président qui ne maîtrise absolument rien, qui ne connaît ni la loi, qui ne lit pas. Pourtant, ici, c'est vous qui vous exposez. Parce que je vous ai montré ici que l'article 119 n'est pas en contradiction avec l'article 85, mais c'est plutôt en complémentarité. Mais s'il y a complémentarité, c'est l'article 119 qui doit faire référence à l'article 85. Parce que la Constitution est une ligne, c'est l'eau qui coule comme ça. L'idée, c'est qu'elle coulait tout le monde. Alors, il y a un congrès pour régulariser la situation. Comment ça va se passer ? J'aurais voulu, ici moi, vous lire quelques éléments, quelques réflexions, il y a une déco. Ils ont encore l'essence dans leur tête, ils sont encore en train de réfléchir. Mais moi, je crois que il y a beaucoup de choses aussi, il y a avant tout une explication profonde. Je voudrais encore vous dire une chose que le ministre en lobby, que le président du Sénat lobby. Le président du Sénat dit que il y a un déco, il ne faut pas désinfecter. Il ne faut pas désinfecter le palais, il ne faut pas ranger le palais, il ne faut pas ranger le palais, il ne faut pas ranger le palais. Mais monsieur, ça prouve que vous n'avez peut-être pas la cartographie à parler du peuple. Il y a plus de 110 dans le Sénat. Il y a plus de 500, disons, près de 500 dans l'Assemblée nationale. Ce qui fait beaucoup, à la limite, il y a 600. À la limite, il y a 600. Alors, expliquez-moi, il y a 500 personnes, disons, plus de 600 personnes qui ont salement et qui ont respecté la mesure de la distanciation. Vous voyez qu'il y a un problème déjà. Quand on veut noyer quelque chose, quand on veut se débarrasser d'une mission, ça nous amène là. Avant que le président a déclaré état d'urgence, il a convoqué le bureau, il a convoqué le comité et il a riposte. Il a discuté. Alors, monsieur Tambomomba, pouvez-vous nous dire quand vous avez consulté la riposte ? Ça, c'est des 1. Vous avez dit riposte quand ? Vous pouvez ou vous ne pouvez pas. Vous devrez attendre que le président vous demande ce qui a cru qu'on prorogé ou pas. En ce moment-là, vous avez la possibilité, oui, d'arrêter la... Comment on appelle ça ? De suspendre l'état d'urgence de l'arrêter ou de le proroger cet état d'urgence. Ça, ce sont des prérogatives. Il y a un congrès. Mais en termes, il y a autre chose, il y a une correction qui est là. C'est des matières qui sont discutées dans deux chambres séparées. Le président du Sénat peut appeler la chambre du Sénat à discuter sur une éventuelle matière aux talibis même chose de l'Assemblée nationale. Vous n'avez même pas eu le point de vue de la riposte parce qu'il faut consulter la riposte. Mais allons du côté technique maintenant. Parce qu'il faut payer le perdième aux députés. Il faut payer le perdième aux députés pour n'imposer à la session, à la congrégation. Il faut payer le perdième. Comment vous allez faire pour payer le perdième ? Pendant que le pays a besoin d'argent pour donner à la riposte, vous allez utiliser cet argent-là pour payer les congrétistes. Est-ce qu'on est sérieux à un moment donné ? On dit que ce qui est pour Jean-Nabouna il a vidé le perdième et comme il est compliqué. Monsieur Tambo Mouamba vous n'aurez pas dû vous n'aurez pas dû en tout cas pas du tout faire cette déclaration et cette sortie médiatique. Je ne comprends pas pourquoi Mme Abouna a refusé de sortir. Peut-être qu'elle a compris que ça allait vous amener dans le trou. Et encore une fois tomber dans l'erreur. Maintenant lisons les articles parce que là à ton côté on a 4 il y a fond. Lisons maintenant les articles. Parce qu'il faut rappeler aux Congolais qu'il est temps d'éclairer l'opinion et Toby Sabato et Zali. Voici c'est que l'article 85 dit lorsque des circonstances de circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national ou qu'elles évoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions virgule le président de la République le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation après le premier ministre et le président de deux chambres conformément aux articles 144 et 145. Est-ce que vous avez compris d'abord le sens il y a phrases et articles ici il s'agit ici le mot clé il y a une proclamation à l'état d'urgence deuxième mot clé il y a une concertation troisième mot clé il y a un groupe il y a un premier ministre il y a un président il y a un assemblée il y a un autre il y a un noir sur blanc est-ce que le président n'a pas invité le premier ministre oui est-ce que le président n'a pas invité le président du Sénat oui est-ce qu'il n'a pas invité le président de l'Assemblée nationale oui il les a invité il les a invité pourquoi il les a invité pourquoi pour quelles raisons parce qu'à la suite il y a une discussion à qui est l'état d'urgence alors pendant tout ce temps là le congrès il fallait bien avoir deux droits des droits mais malheureusement il est bien invité et puis plusieurs semaines après on apprend non on était surpris donc il y a une surprise il y a une semaine c'est comme ça que vous allez diriger le pays dans la lenteur il y a un modèle pourquoi prendre tant de temps pour réfléchir on comprend que il fallait que d'abord cette décision et que vous en avez un boutique il y a un collo il y a un collo il y a un collo il y a un laboratoire il y a un collo 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 mais frère le pays a besoin de la paix et de la stabilité monsieur Tambo Mwamba évitez nous les pires ne pensez pas que dans cette guéguerre vous en sortirez vivant quand je dis vivant je ne fais pas allusion à la mort physique je pense à votre politique je sais je peux comprendre que vous avez tellement envie de devenir président mais ça risque de ne pas arriver si vous vous comportez de cette façon là nous avons besoin des hommes d'état je comprends que aux adauphins constitutionnels n'ont pas besoin qu'un jour n'ont pas besoin mais vous n'entrerez pas dans la porte de l'histoire en voulant destituer quelqu'un sur base des combines politiques vous entrerez dans la grande porte de l'histoire parce que vous avez été un homme d'état parce que vous êtes comporté un homme d'état vous n'êtes pas un lieutenant non vous êtes un président du Sénat et un président du Sénat se doit parce que se doit lire se doit se cultiver un président du Sénat doit apprendre toutes les choses avant de dire une chose il faut attire parce que là vous avez étalé quelques lacunes vous avez vraiment étalé quelques lacunes en droit constitutionnel pourtant vous avez des très bons rapports avec des juristes vous avez vos professeurs du FCC ils sont là nombreux pourquoi vous ne les avez pas convoqués monsieur Tambo Mwamba avant l'hôpital pourquoi il n'y a pas de prof le chef pourquoi il n'y a pas de prof le chef pourquoi il n'y a pas de prof le chef vous aurez pu même appeler le professeur il n'est peut-être pas du FCC mais vous aurez pu l'appeler le prof Mbata a toujours été disponible il faut que vous avez toujours été disponible il faut que vous avez tout à l'heure ce n'est pas mal ce n'est pas mal de consulter c'est pas mal il faut que vous ne les avez pas convoqués tout le monde c'est toute la société qui se lève contre vous il n'y a pas de juristes il n'y a pas de professeur il n'y a pas d'avocat il n'y a pas d'avocat il n'y a pas d'avocat ça fait une honte il n'y a pas d'avocat il dit sous l'Assemblée Nationale on fait comment en ce moment-là on va dans une crise institutionnelle pour rien je demande au président du Sénat avec tout le respect au rendez-vous en tant que président du Sénat carrière nao sala tout ça nous vous demandons simplement qu'il ne faut pas être emporté par une vague de militantisme non comportez-vous en homme d'état et quand on se comporte en homme d'état on évite de glisser parce que ce qu'on a qui si vous étiez équilibré dans votre réflexion vous aurez pu citer l'article 85 vous aurez pu citer depuis quand il y a un état d'urgence des faits depuis quand en tout cas état d'urgence des faits des aléas depuis quand est-ce qu'on peut vraiment dire ça à la télévision est-ce que vraiment on peut dire ça entre la proclamation et la mise en place du Congrès qu'est-ce qui précède vous voulez vraiment nous faire croire nous aujourd'hui que le Congrès précède l'état d'urgence vous voulez vraiment nous faire croire ça on parle de l'état d'urgence on ne parle pas d'état de guerre on ne parle pas d'une déclaration de guerre on parle vraiment d'un état d'urgence et vous nous dites aujourd'hui que le Congrès vous n'avez qu'avant moi je suis étonné je suis étonné ici on ne parle pas du Congrès mais votre règlement intérieur l'article 36 et l'article 3.3 parle de ça et énumérez ma camboine alors peuple congolais nous devons tout simplement dire que nous refusons ce Congrès là d'abord il sera sur faux sur un faux et ça sera une violation de la loi je demande à tous les députés moi personnellement tous les députés de l'opposition tous les députés de cash tous les députés du FCC consciencieux boycotter à Pellouana ce Congrès n'a pas sa raison d'être ce Congrès est une violation du règlement intérieur du Congrès lui-même qui l'organise ce Congrès est une violation de la Constitution parce que le Congrès veut prendre le rôle de la Cour Constitutionnelle pour juger d'une affaire de constitutionnalité du Président de la République et le Congrès a des idées ambiguës vous allez voir ceux qui congrèrent malgré ça pour que moi les mots ils ne sont pas prorogés non pour nous prorogés il faut le Président à Saint-Gabinou il faut à Saint-Gabinou qu'il ne faut pas prorogés ou alors si il y a Saint-Gabinou il faut pas mesurer à Saint-Gabinou il faut qu'il riposte à ça la déclaration ici la riposte ne vous a même pas demandé que pour Roger la riposte n'a pas encore déclaré n'a pas encore dit un mot le ministère de la Santé n'a pas encore dit un mot bon il n'y a pas un conseil des ministres prouvant que nous ne pouvons pas il faut que tout continue alors sur base de quoi vous allez vous unir moi je me pose la question sur base de quoi allez-vous vous unir on m'a dit que tout ça qu'il n'a qu'à qu'il n'y ait à fond on m'a dit que toi on a raison quand on disait que cette alliance c'était une mauvaise alliance où le Président du Sénat se permet de raconter tout ce qu'il veut sur le Président de la République le Président il n'y a qu'à je crois les Etats-Unis il n'y a pas le Président du Sénat il faut faire très attention monsieur le Président du Sénat vous n'êtes pas son garde du camp vous n'êtes pas non plus son chef non ni institutionnel ni politique vous n'êtes même pas de sa famille politique pourquoi il vous intéresse autant si vous avez vraiment besoin d'entrer à I2PS faites une lettre tout simplement au lieu de s'occuper de la Marambo alors qu'au lieu de s'occuper de la Marambo nous avons besoin de lois on a besoin du contrôle parlementaire on a besoin de beaucoup d'autres choses on a besoin d'argent moi j'ai pensé qu'on a sorti dans le groupe que on a bien qu'il y a un congrès pour le temps qu'il y a un congrès qu'il n'y a pas qu'il y a un n'y a qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il y a un riposte on a l'applaudir moi j'ai pensé que je n'ai pas dit que non moi monsieur je décide solennellement de remettre tous mes émoluments il y a deux mois il y a un riposte on a l'a aimé on a l'a aimé ça nous attendons de vous des gestes de solidarité je pense que dans la procédure on a dit qu'il n'y a pas de faire que tu as de faire que tu as de faire que tu as un point on a besoin au lieu d'aller dépenser l'argent pour rien mesdames et messieurs 119 les deux chambres se réunissent en congrès pour les cas suivants la procédure de révision constitutionnelle conformément aux articles 218 et 220 de la présente constitution 220 ça dit qu'il va changer réglementé il va changer présidenté il va changer le change 220 voilà 2 l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège et de la déclaration des guerres conformément aux articles 85 on va placer ça à vie pas si on va mettre un tambour bomba on te renvoie à 85 donc refuser de lire l'article 85 c'est terriblement compliqué ici on dit ceci je rappelle parce que l'article 119 les deux chambres se réunissent en congrès pour les cas suivants 1 la procédure de la révision constitutionnelle ça veut dire ceux qui ont décidé de réviser la constitution à partir à ce moment le congrès pour se réunir pour réviser la constitution mais pour réviser la constitution ils faisaient la conformité aux articles 218 et 220 article 220 l'obinime article 220 l'obinime beaucoup changé mandat présidenté beaucoup changé pétan ça veut dire président 5 ans fois 2 ça limite là donc 5 ans et puis 2 fois point barre beaucoup changé forme républicaine beaucoup changé forme la vie sur la PIT donc beaucoup touché dans l'intangibilité avec l'article les deux chambres dans les amas pas si peu que les deux chambres alors deuxième autorisation à la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état ou de l'état de siège ou de la déclaration de la guerre de la guerre de guerre pardon conformément aux articles 85 86 de la présente constitution mais c'est clair non donc même l'article 119 fait référence à l'article 85 ici il faut d'abord que le président appelle quand le président aura appelé bien nombre que je t'entends si je n'ai pas de côté à la modalité mais vous vous avez pris du temps vous devez nous expliquer pourquoi avoir pris autant du temps mais modèle audition du discours du président de la République au moment article 119 il faut trouver un article 3.3 il y a règlement intérieur il y a Sénat il y a l'article 3.3 il y a règlement intérieur il y a Sénat il y a un peu il va répondre exactement le mieux il va répondre exactement le mieux dans l'article 119 donc M. M. Mouamba s'est trompé sur toute la ligne M. M. Mouamba s'est trompé sur toute la ligne je voudrais que vous puissiez prendre cette partie et diffuser ça je me résume en disant ceci avec tout le respect que je dois au président du Sénat M. M. Mouamba permettez-moi de dire que M. Mouamba veut exposer le parlement à la honte et au discrédit parce que il induit les gens à une errance juridique et ça ce n'est pas très loin du banditisme constitutionnel ce n'est pas très loin d'outrager et d'outrépasser les mesures d'Ango l'article 3.3 du règlement intérieur prévoit les raisons pour lesquelles le congrès peut être appelé les matières pour lesquelles l'audition du président de la République dans son discours l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence conformément au article 85 de la constitution cet article qui demande au président de prendre des mesures d'état d'urgence s'il y a des menaces graves persistantes tendance à interrompre les bons fonctionnements nous sommes de plein pied dans ces cas là alors à partir de quel moment le président du Sénat refuse intentionnellement de faire l'allégeance à l'article 85 voyez-vous l'article 36 du règlement intérieur dit que pour que le congrès soit appelé il faut que ce soit à l'aidement du président de la République c'est toujours dans le même état d'esprit alors monsieur Tamamama nous parle de quoi à la fin nous refusons cette humiliation de l'institution présidente de la République par un coup d'amateur ce n'est pas une très bonne chose monsieur Tamamama ressaisissez-vous c'est un concitoyen congolais qui vous parle ressaisissez-vous vous n'êtes pas un lieutenant vous êtes le dauphin constitutionnel du président vous n'entrerez pas par la grande porte en utilisant cette méthode-là respectez la loi respectez le texte si vous le faites le Congo vous sera reconnaissant mais si vous continuez la logique on se reverra un matin l'Assemblée nationale sera dissoute et vous n'aurez aucun autre moyen de contrecarrer cette histoire évitons au pays le naufrage constitutionnel évitons au pays les chauvismes évitons au pays la délinquance institutionnelle voilà un peu ce que je veux dire aux gens tu es à la calme qu'on gré et qu'on s'est limité tu es souhaité te qu'il s'est limité qu'il a peur que ton esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici on voit les nabissons les nabissons les kamas et les nabissons les alliés au kanakiti on s'était pas préparé à cette calamité cette saloperie de virus nous a terriblement abattus aujourd'hui les gens vont aller dans confinement les gens se préparent pour un confinement mais il y a une catégorie à ce qui est confinement qui est concernée parce qu'ils ont représenté la loi pour nous dès que Zali n'est pas le cas il n'est pas un peu il n'y a pas un peu il n'y a pas un ticket il n'y a pas de la place il n'y a pas de la place qu'il n'y a pas de la place il n'y a pas de la place et Zali n'est pas une catégorie qu'il n'y a pas de la place je ne le dis pas non mais il n'y a pas de la place il n'y a pas de la place mais je ne le dis pas il n'y a pas de la place Le pays en fait de ses amis, de ses amis, de ses amis. Même si tu veux vivre, de ses amis, de ses amis. Des catégories sont les plus aimants de Baza. C'est le plus important de ressentir à Bissot. Nous devons montrer qu'il y a une solidarité, un élan de solidarité. Voilà pourquoi nous avons mis des courtes vidéos. Nous avons un peu moins de voix. Nous avons un peu plus de voix. Nous avons un peu plus de voix. Nous avons la possibilité de vous présenter. Nous vous invitons. Il y a beaucoup d'élan et de solidarité qui est une plateforme pour soutenir. Nous nous soutenons des difficultés. Nous sommes en train de voir 10 orphelinats qui répertorèrent dans la ville de Kinshasa. Nous sommes deux hommes de vieillard. C'est pourquoi nous faisons l'appel à la ville de Kinshasa. Tu penses que tu peux aider les gens ? Aider. Ce n'est pas la première fois que tout ça a été fait. Dans la province de Kinshasa, on était à l'équateur. On était partout où vous avez vu. On était dans la Katanga. Nous sommes dans le Congo. Il y a beaucoup de gens qui ont été fait. Parce que nous estimons qu'il n'y a qu'en donnant que l'on peut compter recevoir. Alors, ce qui est un peu de gens qui ont été fait, c'est un geste. Le numéro est un peu de chiffre. Il y a un peu de chiffre. Il y a un compte pour nous. Il y a un compte pour nous. Si vous pouvez nous appeler pour nous faire parvenir, nous nous devons nous aider. C'est un très grand plaisir. Nous allons nous apporter des vivres, des geles, des savons, des masques et des gants pour nous protéger. Ceux qui ont été fait pour nous, c'est le plus important. Ceux qui ont été attendent pour nous accompagner les gens pour nous reconforter les gens. Pour leur dire que cette saloperie, il y a un virus. Il y a des gens qui ont été sautés. Vous allez bienvenu. Il y a un peu de temps. Parce que dans peu de temps, on va descendre sur le terrain. Il y a des gens qui vont contribuer massivement. Et plutôt qu'organiser, descendre. On a besoin de faire plus. Mais on n'a pas assez de moyens. Toutes les personnes de bonne volonté. Personnes physiques. Personnes morales. Députés. Ministres. Présidents de la République. Présidents de la République. Sénat. Assemblée Nationale. Toutes les personnes qui vont nous aider. Ce qu'on est en train de faire. Faites-le. Pas seulement l'argent. Mais même physiquement. On en a besoin. Puisse Dieu bénir son peuple. Que Dieu bénisse les RDC. Debout comme bonheur. Unis par le sang. Unis dans le fort. Pour l'indépendance. Tu es au sang. Si tu es au binoir. 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 Y'a toujours sal Haut sur le Chi. Tu es au Bbasis. On a besoin.